... Bonjour à toutes et à tous. Au nom du comité d'organisation du séminaire de l'histoire de l'IHT, je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle saison de notre séminaire que nous avons souhaité consacrer à l'histoire des équations de dérivée partielle en écho avec le trimestre mathématique du sens des millimores qui est actuellement consacré aux méthodes numériques pour étudier les équations de dérivée partielle. Alors, je trouve que le sujet de l'histoire des équations de dérivée partielle est assez peu étudié pour l'histoire de mathématiques notamment sous l'ordre de l'histoire des méthodes numériques et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons souhaité pour cette séance mêler des éclairages de mathématiciens et d'historiens de mathématiques pour discuter notamment des problèmes sur l'article et des questions de méthode qui peuvent se poser pour l'histoire de ce domaine. Alors, je tiens à remercier très vivement Dominique Tournes qui s'est chargé de l'organisation de cette séance et qui malheureusement ne peut être avec nous puisqu'il y a une partie de l'obligation professionnelle à l'Université de la Réunion pour laquelle je vais me charger de l'animation de la séance. Donc, la séance va se diviser en deux parties. Donc, une première partie, on va présenter deux conférences de mathématiciens qui connaissent bien l'histoire des équations de dérivée partielle sous l'ordre des méthodes analytiques et des méthodes numériques. Alors, tout d'abord, Jean Marouin qui va nous parler de l'équation des graphistes et des travaux de Francaret sur cette équation et donc, il vient de l'Université catholique de Louvain puis Gertrard Van Eyre qui vient de l'Université de Genève qui nous parlerait des « proposed idea modeling with 250 years for all methods ». Puis, nous en avons un post-café de 16h à 16h30 et une table ronde qui sera consacrée aux problèmes méthodologiques qui sont posés par l'histoire des EDD avec donc la participation, outre des deux conférenciers de la première partie, qui est historien des mathématiques au laboratoire de mathématiques de Lens à l'Université d'Arcoye qui va nous parler des équations de dérivée partielle au 18ème siècle. Puis, Rosanna Tadjoli, historienne des mathématiques au laboratoire Paul Pindé de Lille 1 qui va nous parler des EDD au 19ème et sont une partie du 20ème siècle. Puis, Claude Bardet, qui est mathématicien au laboratoire Jacques-Louis de Lyons à l'Université Paris-Bourg et qui va nous parler de son témoignage en tant que pionnier des méthodes numériques et des méthodes numériques en France au laboratoire Jacques-Louis de Lyons. Sur ce, je tiens à remercier à tous les participants de cette séance et je donne la parole à Jean-Louis de Lyons. Eh bien, merci pour l'invitation. Il ne sera pas question dans mon exposé beaucoup de méthodes numériques mais enfin, il sera question de, comme le titre l'indique, d'équations aux dérivées partielles motivées par des applications et par des applications qui, en fait, ont commencé au 19ème siècle essentiellement et même un peu avant. L'idée, si vous voulez, d'un télégraphe électrique est ancienne puisqu'on trouve même une lettre qui n'est pas signée dans le Scots Magazine à la fin du 18ème siècle. Tous ceux qui s'y connaissent en expérience électrique savent que l'énergie électrique peut être transportée d'un lieu à l'autre par des conducteurs. Tendons donc horizontalement entre deux endroits donnés une rangée de fils de métal en nombre égal à celui des lettres de l'alphabet et parallèles entre eux et vous devinez alors qu'on pourra de cette manière-là, si on a du courage, envoyer des écrits, des télégrammes. Bon, plus concrètement, évidemment, beaucoup de gens et dans beaucoup d'endroits ont eu l'idée de mettre au point des versions plus pratiques, si vous voulez, de la télégraphie électrique. La France a été un peu en retrait dans ce domaine-là à cause du télégraphe CHAP qui avait déjà été développé essentiellement en France et qui fonctionnait pas mal. Bon, là, le courant électrique était remplacé par la lumière. Donc, il y a des idées. Il y a une réalisation déjà à Göttingen, par Gauss et Weber. L'Observatoire et l'université ont été reliés par une ligne télégraphique et c'est un alphabet binaire qu'ils employaient. Et puis, alors, en Angleterre, aux États-Unis, on a breveté différents systèmes et c'est celui de Morse qui, finalement, a été le plus utilisé, spécialement en utilisant son fameux alphabet. Alors, bien avant le tunnel sous la Manche, il y a eu un câble sous la Manche entre Douvres et Calais dès 1851. Je ne sais pas aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est encore ce câble-là qui était utilisé. Et puis, alors, on s'est mis à transmettre non seulement des messages, mais des images, etc. Et il y a eu cette fameuse aventure car c'en est une du câble transatlantique, donc essentiellement entre le Royaume-Uni et le Canada, d'abord, qui a requis, évidemment, des moyens techniques extraordinaires et aussi la pose du câble sur une telle longueur était une aventure en elle-même. Le premier câble a été tendu en 1858. Il a permis au président des États-Unis de l'époque et à la reine Victoria d'échanger quelques banalités. Mais très vite après, il est tombé en panne parce que, je crois, l'ingénieur qui s'en occupait l'a survolté. Donc, c'était une aventure technologique extraordinaire, essentiellement. et si on regarde une carte de 1901 des câbles télégraphiques, vous voyez, c'était déjà extrêmement développé. Et vous me direz, oui, c'est des U.S., ces câbles télégraphiques. Aujourd'hui, on a la télégraphie sans fil, on a les relais par satellite, etc. Mais il ne faut pas croire que les câbles ont été abandonnés, ils ont été améliorés en emploi des fibres optiques, etc. Et si vous regardez bien cette carte-là, deux, trois secondes, et puis regardez la carte des câbles Internet en 2015, vous verrez qu'il y a une similitude frappante. Donc, les câbles continuent à être développés, posés et utilisés. Donc, c'était l'Internet du XIXe siècle, incontestablement. Et le savant, qui a joué un rôle absolument capital dans le développement, non seulement de la modélisation, si vous voulez, du télégraphe, mais aussi qui s'est impliqué lui-même et même financièrement dans le problème, dans la pose du câble transatlant antique, eh bien, c'est Lord Kelvin. Alors, Lord Kelvin, quand il est né, il s'appelait William Thompson. Et puis, alors, il est devenu Sir William en 1866, une première étape dans la noblesse. Et puis, il est finalement devenu Lord, donc marron, et membre de la fameuse Chambre des Lords à partir de 1892. Et ce ne sont pas vraiment ses contributions à la thermodynamique ou au problème de Dirichlet ou à cela qui ont conduit à cet anoblissement. C'est évidemment son implication dans le télégraphe entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc, Lord Kelvin, il a choisi le nom d'une petite rivière qui passait pas loin de son université. Bon, il aurait pu s'appeler Lord Cable, pourquoi pas. Eh bien, mais non, Lord Kelvin a joué un grand rôle. Et il a aussi joué un rôle en étant le premier en 1854, vous voyez, un peu avant qu'on lance le premier câble, à modéliser la propagation du courant dans une ligne électrique. C'est un article de The Theory of Electric Telegraph. Et essentiellement, ce qu'il fait, c'est d'utiliser les lois fondamentales de l'électrodynamique, qui était bien connue à l'époque, et de faire une balance, si vous voulez, entre les différentes quantités, les quantités d'électricité qui passaient à travers le câble. Et à quoi arrive-t-il ? Eh bien, il arrive, il arrive, oui, j'aurais dû prendre un câble, il arrive à l'équation de la chaleur. Alors, il arrive à l'équation de la chaleur, ce qui est surprenant, parce qu'évidemment, vous savez tous qu'au moins que la chaleur, elle se transmet instantanément, du moins les solutions de l'équation de la chaleur se transmettent instantanément, il y a une dispersion aussi, mais l'approximation n'est pas complètement délirante pour un câble transatlantique, ce qu'il ne dit pas dans son titre, et très vite, on se rend compte, évidemment, qu'elles ne sont pas, qu'elles ne sont pas, qu'elles ne donnent pas une idée quand même extrêmement précise du fonctionnement du télégraphe, et surtout parfois du dysfonctionnement du télégraphe, et l'équation dite des télégraphistes est due, en fait, indépendamment à deux savants, Kirchhoff, qui était un des grands maîtres de la physique mathématique en Allemagne à l'époque, et un savant beaucoup plus excentrique, Heaviside, vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, il était quand même pas très sociable, et il finissait par avoir, finalement, il avait commencé, c'était un autodidacte, il avait commencé comme employé dans une compagnie de télégraphes, puis il s'était mis à étudier Maxwell, il est devenu un grand admirateur des équations de Maxwell, et il en a développé la théorie d'une manière absolument remarquable. Alors, Kirchhoff, c'est en 1857, Uber dit Bewegung der Elektricität in Drichtung, dans le film. Alors, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, il y avait plusieurs théories concurrentes pour l'électrodynamique, en Allemagne, une de ces théories-là était celle de Weber, et en Grande-Bretagne, évidemment, c'était la théorie de Maxwell qui prônait. Alors, elle a mis du temps à arriver en France aussi, surtout grâce, d'abord, à l'enseignement d'ingénieurs, et, bon, il se base sur la théorie de Weber, et il arrive à cette équation pour, étant par exemple, le potentiel électrique, vous voyez qui a, c'est comme une équation des ondes, cette fois-ci, avec un terme de dissipation, peut-on dire, un terme en la dérivée première par rapport au potentiel E. Alors, les coefficients, je les ai laissés dans les notations initiales, et je ne vais pas chercher à les expliquer parce qu'elles utilisent le langage de la théorie de Weber qui n'est plus très en vogue aujourd'hui. par contre, une vingtaine d'années plus tard, Heaviside, dans le cadre de extra-current, eh bien, il refait un raisonnement assez proche de celui de Thomson, mais en tenant compte, cette fois-ci, de la self-induction qui existe dans son système, dans son fil, et il arrive avec, cette fois-ci, des coefficients qui vous sont plus familiers, la capacité, la résistance, le coefficient de self-induction, il arrive à cette équation qui, vous voyez, est exactement du même type que la précédente. Donc, c'est une équation des ondes avec un terme en la dérivée première de T, et vous voyez que si vous faites L égale 0, eh bien, vous retombez sur l'équation de Kelvin, sur l'équation de la chaleur. Donc, au début, si vous voulez, du dernier quart du XIXe siècle, on est en possession d'un modèle qui est censé représenter un peu mieux le mouvement du courant, la propagation du courant dans un fil, dans un conducteur, et, assez curieusement, les Anglais l'appellent « telegraph equation », les Allemands l'appellent « telegraphengleichung », mais les Français, peut-être préoccupés toujours plus par l'humain que par la machine, ils l'appellent l'équation des télégraphistes. Donc, c'est l'opérateur qui est à l'honneur, si vous voulez, dans ce cas-là, mais l'opérateur du télégraphe. Donc, c'est traditionnellement, on la trouve dans les articles et les ouvrages français sous le nom d'équation des télégraphistes, comme je l'ai dit, deux cas particuliers, c'est l'équation des cordes vibrantes et l'équation de la chaleur. Et on va voir, d'ailleurs, que les propriétés de la solution de cette équation des télégraphistes, d'une certaine manière, mélangent un peu, elles gardent, mélangent un peu les propriétés des solutions d'une équation des cordes vibrantes, une propagation d'ondes, et donc, avec une vitesse finie, et de l'équation de la chaleur, où là, il y a diffusion immédiate du signal, et propagation infinie. Et que c'est cette caractéristique-là qui est à la source, en fait, comme Poincaré le montrera, de distorsion dans le signal télégraphique dans certaines conditions. Donc, voilà notre équation des télégraphistes qui est en piste. Et comment Poincaré arrive-t-il à cette équation ? Eh bien, il y arrive par la télégraphie sans fil, en fait. Poincaré, très tôt, s'est intéressé à la télégraphie sans fil, et comme conséquence de la théorie de Maxwell. Il connaissait très bien les expériences de Hertz aussi. Il était intéressé aussi par les applications de cette télégraphie sans fil à la radio naissante. Et il fait un cours. Il est professeur de physique mathématique. Il commence sa carrière essentiellement comme professeur dans la chaire de physique mathématique et de calcul des probabilités. et c'est son nom à la faculté des sciences de Paris. Et il fait chaque année, même chaque semestre presque, il fait un cours et il fait un cours sur un sujet différent. Donc Poincaré ne prenait pas du tout son enseignement par-dessus la jambe, malgré sa production scientifique, sa recherche incroyable. D'ailleurs, il ne prenait rien, je crois, par-dessus la jambe. C'était un homme fondamentalement consciencieux, je pense. Et donc, chaque année, il change de sujet et fort heureusement, des élèves qui sont en général assez doués parce qu'ils laissent souvent leur nom dans la science après, ces élèves prennent des notes du cours de Poincaré et puis ces notes sont relues par Poincaré et sont rédigées sous forme de volume. Donc, il publie ainsi une quinzaine d'ouvrages sur les sujets les plus divers de la physique mathématique liés à son enseignement. Et un semestre, en 92-93, je vais essayer de parler français et pas belge, il fait un cours sur les oscillations électriques, donc essentiellement, c'est un cours sur les ondes électromagnétiques. Il part des équations de Maxwell et il en développe tout cela. Et alors, c'est Charles Mourin qui est un, reviendra, un physicien de la Terre bien connu, un géophysicien bien connu, c'est lui qui rédige cela. Et alors, dans le chapitre 4, il y a un complément, quelque chose que Poincaré n'a pas donné dans son cours mais qui rajoute dans les notes parce qu'il a eu vent d'expériences intéressantes et ces expériences portent en fait sur la vitesse de propagation, la vitesse de propagation de l'électricité dans un conducteur. C'est l'époque aussi, rappelez-vous, où il y a de belles expériences sur la vitesse de la lumière ? Eh bien, on étudie aussi la vitesse de propagation dans un film de l'électricité et Poincaré écrit que depuis que ce cours a été professé, différentes expériences ont été faites et je serai obligé d'ajouter quelques compléments. Et quelles sont ces expériences auxquelles il se réfère ? Eh bien, voilà, Poincaré, vous le connaissez tous. J'en cite quelques-unes. Donc, des gens avaient essayé de mesurer la vitesse de propagation d'électricité dans un conducteur. Whitstone, l'homme du pont, le pont de Whitstone, il avait obtenu 430 000 km par seconde. Fiseau, à qui on doit une mesure de la vitesse de la lumière et un ingénieur électricien Gounel avait obtenu 100 000 km par seconde dans le fer et 180 000 km dans le cuivre. C'est assez différent du résultat précédent. Siemens, alors, il y a deux Siemens, un allemand et un... Enfin, ils sont tous les deux allemands mais il y en a un qui est parti en Angleterre et l'autre qui est resté en Allemagne. Ils sont tous les deux à la base de la fameuse firme Siemens d'aujourd'hui mais je pense que c'est Werner mais je n'en suis pas sûr. Bon, ils trouvent encore des vitesses dans les 200 000 km par seconde et enfin, c'est celles qui avaient attiré l'attention de Poincaré d'autant plus que Blondelot était de Nancy. Eh bien, c'est les mesures de Blondelot qui se rapprochent plus de la vitesse de la lumière. Alors voilà, on ne peut pas dire qu'il y ait concordance. donc on trouve un peu de tout. On trouve un peu de tout quand on mesure la vitesse de la lumière de l'électricité dans un conducteur. Et alors, il faudrait savoir pourquoi et Physio, déjà, quand il avait fait son expérience, avait, mais sans faire le moindre calcul, par intuition physique, si vous voulez, il avait observé, si vous voulez, qu'un signal bref envoyé dans un conducteur se diffusait. Donc si le signal dure une seconde, eh bien, au fur et à mesure qu'il se propageait, entre son arrivée et le moment où il se terminerait, ou du moins il devient inaudible, eh bien, la durée augmentait. Donc il y avait une diffusion, si vous voulez, du signal. Et à ce moment-là, donc, ils occupent un espace plus grand au point d'arrivée qu'au point de départ. et ça rend évidemment la mesure de la vitesse un peu plus aléatoire, souvent si on mesure la tête ou la queue ou la moyenne ou n'importe quoi. Donc, Fizeau avait soupçonné que peut-être c'était dû au fait qu'un signal dans un fil se diffusait. Et Poincaré, dans son cours, Poincaré commente cela d'une manière encore intuitive, si vous voulez, il répète essentiellement d'abord ce qu'a dit Fizeau. Il dit que Fizeau l'a appelé la diffusion du courant et il fait une hypothèse sur le modèle. Il est possible que cette diffusion est due à la résistance ohmique dont nous n'avons pas tenu compte jusqu'ici puisque, rappelez-vous, dans son cours, il s'occupait de la propagation des ondes électromagnétiques dans un diélectrique. Donc, il arrivait à une équation du type de l'équation des ondes. Nous pouvons donc, dit-il, représenter les variations du potentiel en ajoutant à l'équation des ondes un terme de dissipation de résistance ohmique qui a comme expression la dérivée du potentiel électrique par rapport au temps. Donc, il arrive ainsi à une équation et il reconnaît l'équation, elle est déjà dans la littérature, qui est connue, dit-il, sous le nom d'équation des télégraphistes. Bon, donc, voilà l'hypothèse de Poincaré. Et, contrairement à Kirchhoff et à Ivisseid, qui s'étaient contentés, quand ils ont établi l'équation des télégraphistes, ils s'étaient contentés de rechercher des solutions particulières, des exponentielles ou des exponentielles imaginaires, donc, comme on fait toujours la première fois quand on tombe sur une équation aux dérivés partiels nouvelles, mais ils n'avaient pas essayé de faire la synthèse de la solution. Et c'est Poincaré, Poincaré qui, dans ses suppléments, si vous voulez, à son cours, Poincaré va donner pour la première fois une formule, des formules, qui fournissent la solution générale, si vous voulez, de l'équation lorsqu'on se donne des... Bon, sur un fil indéfini, donc il n'y a pas besoin de conditions limites, lorsqu'on se donne des conditions initiales, donc en un point du fil, on se donne le V et la dérivée de V. Et il utilise pour cela une méthode qui n'est pas... Ce n'est pas une méthode nouvelle, c'est une méthode qui remonte même déjà à Fourier pour traiter son équation de la propagation de la chaleur dans un fil indéfini et puis qui a été même développée et systématisée et rendue un peu plus rigoureuse quand même par Cauchy dans le cadre des équations d'une classe plus vaste d'équations aux dérivés partiels linéaires. Donc c'est une méthode qui n'a rien d'original en elle-même mais ce qui est original chez Poincaré c'est de l'appliquer pour la première fois à l'équation des télégraphistes. Bon, d'abord il fait évidemment ce que fait tout mathématicien il normalise il bidouille les coefficients de manière à les réduire au minimum et puis alors il fait un changement de variable qui ramène cela à une équation d'onde mais avec un terme en U là. Il écrit les conditions initiales à l'instant t égale zéro sous forme de leur transformé de Fourier et puis alors bon, il introduit cela dedans et il revient en arrière et il trouve finalement pour la formule pour la solution une expression de ce type-là qui évidemment comme souvent quand on travaille par cette méthode n'est pas extrêmement explicite et c'est pas tellement facile de lire sur cette grande formule quel est le comportement de la solution mais Poincaré alors va traiter le cas justement où le signal initial est nul en dehors d'un intervalle compact et ça lui permet à ce moment-là de travailler sur les intégrales en faisant apparaître des fonctions de Bessel et il arrive à la conclusion que la tête de la perturbation se propage avec une certaine vitesse donc de telle sorte dit-il qu'en avant de cette tête-là la perturbation est nulle donc ça c'est un comportement typiquement d'onde contrairement à ce qui se passe dans la théorie de la chaleur de Fourier dit-il mais c'est similaire au son mais il y a avec le cas de l'équation des ondes une différence importante car la perturbation en se propageant laisse derrière elle un résidu qui n'est pas nul parce que bon il a donné je ne vous les impose pas il a donné une formule en fonction des des positions de x c'est de t quand la perturbation initiale est nulle en dehors d'un intervalle compact et là il montre qu'il y a un résidu qui n'est pas nul voilà et il revient au cas de Fiso-Gounel alors pour le justifier ce cas observé Fiso ou ce cas postulé Fiso où il donnait des courants intermittents et de durée relativement longue avec des intermittences plus courtes et il y a un résidu à ce moment là qui est assez considérable et qui rend difficile la mesure de la vitesse de propagation alors Poincaré c'est un polytechnicien vous savez alors un polytechnicien c'est quand même un peu un militaire et il lui en reste quelque chose qu'est-ce qu'il a écrit Poincaré tout doit se passer comme si une partie de l'électricité se mouvait avec la vitesse même de la lumière pendant que le reste suivait avec une vitesse moindre et d'ailleurs variable nous aurons une forte tête de colonne avançant avec une vitesse de 300 000 km par seconde mais en laissant en arrière des traînards qui s'éparpillent sur la route oui Poincaré essayait de faire comprendre quand même en termes familiers ce qui était la solution d'une équation aux dérivés partiels j'ai trouvé un tableau qui évidemment est lié à la campagne de Russie au retour et qui illustre cela bien bon il y a une version plus récente le télégraphe joue un grand rôle dans les BD de Lucky Luke pas si vite pas si vite qu'il dit parce que si vous allez trop vite et bien vous allez avoir de ces distorsions dans le signal qui empêcheront évidemment la lecture du message télégraphique bien donc là nous avions ce cours du premier semestre 1892-93 de Poincaré et il semble que Poincaré en ayant rajouté ce complément à ce cours sans la nécessité peut-être de je ne dirais pas de le breveter le résultat qu'il avait obtenu mais au moins de le faire connaître en dehors de l'enseignement et il rédige donc une petite note une note pour les comptes rendus dans de l'académie des sciences et qu'il présente le lendemain de Noël donc on peut se demander on peut espérer qu'il n'a pas passé la veille et le jour de Noël à la rédiger ça aura probablement déçu Madame Poincaré et les quatre enfants mais enfin c'est le 26 décembre vous voyez qu'à ce moment-là il n'y avait pas de congé de fin d'année à l'académie il y a une séance le lundi et il s'agit d'y être et Poincaré y est et il reprend essentiellement la partie mathématique que je vous ai que je vous ai décrite sans faire de commentaires vraiment sur la motivation ni sur les applications il y a une petite phrase qui vous dit bon ben ça ça pourrait être intéressant quand on discute les expériences sur la vitesse de propagation donc voilà et il reviendra dans son enseignement il reviendra un an ou deux ans plus tard un an plus tard lorsqu'il fait un cours sur la théorie de la propagation de la chaleur donc c'est un magnifique cours d'ailleurs qui reprend qui reprend essentiellement les contributions de Fourier mais en les rédigeant d'une manière évidemment plus moderne et plus rigoureuse Baer sera un des rédacteurs c'est un peu surprenant et alors et dans un chapitre où il parle des équations analogues à celles de la chaleur il décrit les solutions de nouveau par transformer de Fourier de l'équation des cordes vibrantes et de celles des télégraphistes puisque c'est un cours cette fois-ci il donne plus de détails que dans une note au compte-rendu et il ajoute quelques figures dans ces figures-là il compare si vous voulez ce que devient un signal qui est limité comme cela ce que devient un signal dans les conditions initiales d'impulsion si vous voulez dans le cas de l'équation de la chaleur dans le cas de l'équation des ondes et dans le cas de l'équation des télégraphistes et le terme là-bas c'est ce résidu qui est cause de la diffusion donc c'est essentiellement ce qu'il y a de plus chez Poincaré alors bon vous savez que évidemment une des autres étoiles de première grandeur en mathématiques à l'époque en France c'était Émile Picard alors Émile Picard réagit semble-t-il très vite à la note de Poincaré puisque c'est au lendemain du nouvel an lui de la même année qu'il soumet à l'académie dont il est également membre il soumet aussi une note sur l'équation de la propagation de l'électricité et je se réfère à Poincaré il vient de développer oui la semaine passée bon donc c'était peut-être publié parce qu'à l'époque les comptes rendus paraissaient dans la semaine bon et bien Émile Picard qui a peut-être lui sacrifié ses voeux de nouvel an on espère quand même qu'il est allé présenter ses voeux à son beau-père Charles Hermitte sinon Madame Hermitte probablement ne sera pas contente n'aurait pas été contente mais enfin le 2 janvier vous voyez il y a séance à l'académie et Émile Picard réalise en fait qu'au lieu de la méthode de Fourier on peut résoudre l'équation des télégraphistes après l'avoir réduite à cette forme-là par deux changements de variables et bien on peut résoudre ça par une méthode que Riemann avait introduite quelques années plus tôt qui est essentiellement une méthode par des potentiels je dirais d'une certaine manière et en utilisant les solutions d'une équation adjointe et donc c'est une méthode qui sera encore développée bien après et il arrive à la solution et en la regardant convenablement sa solution à lui il fait aussi apparaître dans les circonstances analogues à point carré des fonctions de Bessel donc cette méthode si vous consultez les grands traités d'analyse français ou allemand et bien vous ne trouverez pas trace de l'approche de point carré pour l'équation des télégraphistes quand il parle il parle de l'équation des télégraphistes mais tous en utilisant l'approche de Picard donc c'est celle qui est plus ou moins restée dans la littérature je le connais il y a un livre de Webster en anglais qui lui donne les deux approches et les détails c'est peut-être ce qu'il y a de plus complet dans les traités de maths sur l'équation des télégraphistes bien voilà Picard alors inutile de dire évidemment que si vous avez un sujet qui attire ainsi en l'espace d'une semaine l'attention de point carré et de Picard et bien ça attire aussi l'attention d'autres mathématiciens en France évidemment qui se disent tiens voilà un sujet qui est intéressant et un des premiers c'est Boussinesque c'est Boussinesque et Boussinesque qui est plus un spécialiste de la mécanique des fluides que que de la théorie de l'électricité et bien il modélise lui avec une équation du même type il modélise la propagation du son dans un fluide quand il y a des résistances donc contrairement à ce qui avait été fait avant lui où on avait déjà pas mal de résultats sur la propagation du son en frottement si vous voulez et qui conduisait à l'équation des ondes donc une importante note de monsieur Poincaré vient d'attirer l'attention sur la propagation des ondes sonores proprement de ça et contrairement à Poincaré et Picard il se place lui en trois dimensions d'espace Poincaré c'était un film donc ce n'est plus un film c'est la propagation du son et en fait il utilise une approche assez originale si vous voulez il considère ces deux équations là donc alors ceci c'est une équation d'onde si vous pensez R c'est le temps c'est une équation d'onde dans l'espace et ceci c'est une équation du type considéré par Poincaré c'est une équation des télégraphistes en T et R si vous voulez et donc il résout l'équation des télégraphistes par la méthode de Poincaré il résout l'équation des ondes par la méthode de Poisson bien connue par l'intégrale de Poisson et puis alors il les combine ensemble il fait R égale 0 et il trouve une formule si vous voulez pour la propagation du son si vous voulez pour une équation des télégraphistes dans l'espace voilà la contribution de Boussinesque et il y revient une dizaine d'années plus tard où il donne des formules en utilisant les résultats de Poincaré il les analyse plus en détail pour donner si vous voulez la vitesse de d'extinction de l'onde résiduelle car l'onde elle-même la propagation à cause du frottement la propagation du signal électrique dans le fil est amortie elle diminue quand on va faire des longues lignes il faudra réactiver il faudra réinjecter de l'énergie régulièrement donc elle diminue et l'onde résiduelle aussi mais avec un rythme qui n'est pas exactement le même que celui de la tête de l'onde donc voilà ce que fait Boussinesque donc c'est très vite après les travaux de Poincaré et de Picard et le sujet est jugé suffisamment intéressant par Marcel Brilouin au Collège de France pour en faire un cours si vous voulez qui l'intitule propagation de l'électricité histoire et théorie on peut le trouver le texte complet sur le web maintenant si vous n'avez pas besoin de courir les bouquinistes et essentiellement la table des matières il étudie d'abord le cas de Kelvin c'est-à-dire l'équation de la chaleur et puis la modélisation de Kirchhoff et puis la modélisation de Yves-Size mais en donnant évidemment c'est un gros livre des détails beaucoup plus importants sur leur modélisation et puis il mentionne mais sans trop insister sur la partie mathématique à la fois les contributions de Poincaré il cite le livre Oscillation électrique et rien d'autre et il cite également des contributions de Picard sans donner de référence donc Brilouin consacre son cours du Collège de France cette année-là à ce sujet et ça lui inspire deux notes au compte-rendu sur la propagation dans les milieux conducteurs et ce n'est que dans le deuxième qu'il signale qu'il utilise d'ailleurs la solution de Poincaré donc Marcel Brilouin et puis il y a un savant qui passe pas mal de temps à Paris c'est Birkland et il publie encore un an après en 1895 deux ans après les travaux de Poincaré une note suivie d'un important mémoire aux archives des sciences physiques de Genève sur la solution générale des équations de Maxwell pour un milieu absorbant et homogène et isotrope c'est ceux qui aiment les belles formules les belles et longues formules sont certainement ravis de lire un article pareil et il attire l'attention du lecteur pour comparer ces formules avec celles que Poincaré avait donné voilà bien alors Poincaré évidemment professeur à la Sorbonne Poincaré va changer de chair à la mort de Tisseron Darbou qui est le doyen de la faculté des sciences demande à Poincaré de reprendre la chair de mécanique céleste qu'occupait Tisseron et pourquoi ? parce que semble-t-il il a un meilleur candidat pour occuper la chair de physique mathématique que pour occuper celle de mécanique céleste comme Poincaré s'est beaucoup occupé de mécanique céleste évidemment entre temps ça ne lui pose aucun problème et donc il n'enseigne plus à la Sorbonne des questions liées à la physique mathématique presque plus dirons-nous il arrivera encore à en intercaler quelquefois dans son enseignement de mécanique céleste mais il est il est nommé si vous voulez professeur professeur à une école d'ingénieurs l'école issue de l'école supérieure de télégraphie qui a été créée en 1878 et qui change de nom en 1888 pour devenir l'école professionnelle supérieure des postes et télégraphes donc le EPSPT et aujourd'hui elle existe toujours cette école mais elle a pris le nom plus moderne de télécom Paris Tech vous voyez les temps changent et puis ça les télégraphes ont donné et il est professeur d'électricité théorique il est nommé professeur d'électricité théorique en 1902 ce qui fait qu'en général à l'été vers le mai-juin quand il a fini ses cours de mécanique céleste à la Sorbonne et bien Poincaré vient donner une série de conférences à l'école des postes et télégraphes et par chance aussi très heureusement ces cours donc ces conférences qui sont présentées en général comme des compléments aux cours plus traditionnels de l'un ou l'autre enseignant de l'école et bien ces cours sont publiés et ils sont publiés dans une revue qui s'appelle l'éclairage électrique et qu'on peut trouver aussi sur le web je crois sur le site du conservatoire des arts et métiers donc c'est l'éclairage électrique et alors vous voyez comme d'habitude Poincaré dans ses cours là-bas il change de sujet en fonction aussi de ses intérêts en 1904 il va justement parler de la propagation du courant dans un conducteur je vais y revenir mais alors en 1906 c'est pas complètement différent mais c'est le problème particulier de la téléphonie donc il ne s'agit plus d'envoyer des signaux morses mais il s'agit d'envoyer la voix humaine 1908 et 1910 là il va parler de télégraphie sans fil qui est un de ses sujets de prédilection à la fin de sa vie et en 1912 il va parler de la dynamique de l'électron qu'est-ce que c'est la dynamique de l'électron c'est la relativité restreinte et donc là il leur fait un cours à ces braves ingénieurs futurs ingénieurs des postes et télégraphes sur quand même un sujet qu'ils ne vont pas rencontrer tout de suite dans leurs préoccupations mais qui préoccupaient beaucoup Poincaré à l'époque donc voilà là c'est une mauvaise photo de la de la première localisation de l'école et l'autre c'est Poincaré qui prépare ses conférences pour l'école en question bon donc le cours de mai 3 juin 1904 s'intitule propagation du courant en période variable sur une ligne munie de récepteurs donc c'est un beau sujet c'est un beau sujet pour des ingénieurs des postes et télégraphes et Poincaré tout de suite il annonce la couleur il dit ben oui voilà ceci est un complément au cours de monsieur Pommet monsieur Pommet on en reparlera dans quelques minutes est un professeur lui d'électricité théorique à cette école et donc Poincaré va se référer constamment dans ce cours à l'enseignement de monsieur Pommet alors d'abord il rappelle comment on dérive l'équation des télégraphistes de la manière dont dont Rewiside essentiellement l'avait fait et puis bon il dit on fait quand même en dérivant cela on fait quand même des tas d'hypothèses implicites et alors il se pose le problème de justifier cette dérivation ou de justifier en tout cas l'équation obtenue mais cette fois-ci en partant d'un véritable conducteur donc un fil cylindrique qui n'est plus une ligne mais qui est un cylindre et auquel un cylindre métallique auquel on applique directement les équations de Maxwell et il s'agit en appliquant les équations de Maxwell à ce fil cylindrique d'arriver finalement et ça prend du temps et de l'énergie d'arriver à l'équation des télégraphistes ou à autre chose parce qu'il montre que justement l'équation des télégraphistes n'est un bon modèle si vous voulez que si un certain nombre de conditions sont satisfaites en particulier si le fil n'est pas trop trop épais donc il fait une discussion de la validité de ce modèle et puis alors il considère le cas d'une ligne infinie donc là il revient pour l'équation des télégraphistes classiques au cas d'une ligne infinie il parle des ingénieurs donc il cherche d'abord les solutions particulières en exponentielle et puis alors il fait la synthèse de cela par les transformés de Fourier ce qui est intéressant c'est qu'il introduit à un moment donné il cherche ce qui se passe quand on fait ce qu'on appelle ce qu'il appelle un ébranlement élémentaire donc c'est une fonction qui est nulle sauf en dehors d'un petit intervalle mais qui est très grande dans cet intervalle-là de telle sorte que son intégrale soit égale à 1 ce n'est pas une fonction de Dirac mais ça commence à y ressembler et donc il voit déjà l'intérêt qu'il y a à résoudre le problème dans le cas où la condition initiale est de ce type-là et il utilise abondamment la théorie des résidus pour discuter les intégrales qu'il a obtenues et il montre que la qualité si vous voulez dû à la réception est beaucoup meilleure si au départ on se donne des signaux très courts bon donc c'est un il fait ça donc c'est une étude assez exhaustive et assez difficile il faut bien dire pour ces malheureux ingénieurs des postes des télégraphes il utilise toutes les mathématiques qu'il connaît et il ne s'en prive pas et puis alors il fait le cas non plus d'un fil indéfini dans les deux sens mais d'un fil indéfini dans un sens seulement et puis un fil aussi limité avec des conditions cette fois-ci aux limites aux extrémités et puis il considère aussi le cas où il y a un récepteur donc c'est quelque chose le texte je ne sais pas une cinquantaine de pages et ce texte dans ce texte-là aussi il fait une remarque intéressante qu'il croit peut-être originale mais qui ne l'est pas et remarque qu'on peut compliquer si vous voulez on peut aussi modéliser la propagation dans un fil dans le cas aussi où il y a une perte de courant dans le fil et ça revient à ajouter un terme proportionnel à v ici avec un certain coefficient s donc dans ce cas-là ça tient compte des pertes qu'il y a dans le fil alors curieusement dans ce cas-là et bien vous pouvez choisir vous pouvez choisir après réduction vous faites d'abord la réduction avec l'exponentiel en kt avec le k ça évidemment on va vous donner quelque chose de négatif pour l'amortissement n'oublions pas qu'il y a une dissipation mais pour l'équation alors en u et bien pour un choix convenable des coefficients et cette fois-ci il est important évidemment qu'on ait un s non nul r c s l non nul mais si vous faites ce choix-là et bien vous tombez sur l'équation des ondes en u donc ça veut dire que le signal n'est pas distordue par rapport à ça et donc vous aurez vous aurez simplement un amortissement du signal donc c'est la qualité optimale du signal est obtenue pour ce choix particulier de de des coefficients à condition que dans dans vos dans votre ligne il y ait des pertes comme ça donc c'est un c'est un c'est un résultat assez intéressant mais en fait qui avait déjà été obtenu par hevisite en 87 et aussi par un français justement professeur à l'école des télégraphes en 1888 donc Aimé Vachy qui a écrit des traités d'électricité bien alors ces conférences pour terminer auront des retombées ils auront des retombées par exemple vous trouvez oui note d'Henri Larose sur ces questions-là entre 1909 et 1911 donc c'est postérieur au cours de Poincaré Jean-Baptiste Pommet donc qui était le professeur d'électricité théorique de l'époque à l'école de télégraphe et bien va s'inspirer de Poincaré dans une note au compte-rendu mais surtout il a écrit un très beau cours d'électricité théorique en trois volumes où les allusions aux contributions de Poincaré sont nombreuses et sont souvent plus détaillées encore que Poincaré ne l'a fait ce qui n'est pas surprenant et puis alors à l'étranger également les résultats de ce cours-là seront mentionnés et seront mentionnés dans le Handbook der Experimentelle Physique dans le Handbook der Physique et aussi dans un classique allemand l'ouvrage de Breissig sur Télégraphie und Telefonie auf Leitung donc bien que Poincaré n'ait pas finalement publié grand-chose sur le sujet et bien ces résultats ont laissé une trace assez importante puisque si on exclut ces cours si vous voulez tout ce qu'il y a au point de vue publication comme article c'est la fameuse note au compte-rendu du lendemain de Noël alors voilà si vous voulez en savoir un peu plus vous pouvez lire le cours de Brilouin il y a aussi un rapport sur l'état actuel de la télégraphie sous-marine ça c'est pour les câbles transatlantiques de la Rose j'ai écrit dans ma tapalie un petit article à l'occasion du centième anniversaire de la mort de Poincaré où je donne un peu plus de détails techniques qu'ici l'article suivant là c'est toutes les contributions de Poincaré aux équations dérivées partielles donc l'équation des télégraphes est un peu noyée peut-être par rapport aux autres contributions c'est normal il faut bien noyer les fils pour les communications transatlantiques et puis aussi un travail de Picou donc voilà je vous remercie pour votre attention et je vous donne un exemple de ce qu'on peut en Belgique vous voyez le télégraphe donne toujours lieu à des discussions linguistiques même si je crois que chaque communauté aurait pu comprendre la terminologie de l'autre merci pour votre attention merci 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 merci